Au niveau de la vie entrepreneuriale, nous allons rejoindre Frédéric Dock, c'est le responsable du MEDAF ici. Bonsoir Monsieur Dock, merci d'être avec nous. Première question, ces mesures, évidemment, elles arrivent, on les attendait tous, mais quel est votre regard en tant que responsable du mouvement entrepreneurial ici sur le territoire ? Bonsoir, tout d'abord dire qu'on est, comme tout le monde, sous le choc, sous le choc de la situation sanitaire, que personne n'attendait à voir se dégrader en quelques jours. Donc on pense forcément déjà aux familles, aux personnels soignants, aux structures hospitalières, à tous les gens qui aujourd'hui sont au front. Encore une fois, malgré le fait qu'ils se soient préparés à ça, que le gouvernement le rappelait, on a investi des milliards à se préparer, à préparer notre système de santé, et malgré ça, aujourd'hui, on est en plein dans cette crise qu'il va falloir affronter, et qu'il va falloir affronter tout en préservant notre économie. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour les acteurs économiques ? C'est un coût supplémentaire à un moment où on reprenait un petit peu de force sur ce terrain de boxe ? Alors, vous avez noté dans les déclarations du haut-commissaire et de celles du gouvernement qu'une de leurs premières préoccupations, bien sûr, après la situation sanitaire, c'est de maintenir l'économie. Aujourd'hui, ils n'ont pas décidé de faire de confinement. On va en discuter, ils nous invitent à en discuter très vite vendredi matin. Quelles seront les mesures, les ajustements qui vont permettre d'assurer un minimum de continuité de l'activité ? Et on pense évidemment à notre tourisme, sans mettre en risque et en péril le reste de la population. Donc c'est un travail. C'est un travail qu'il va falloir faire ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus, puisque ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on vit avec. Donc il ne s'agit pas de tout arrêter, parce que si on arrête tout, on ne financera plus rien, y compris nos systèmes de santé. On sait que l'État, par l'avenue du président Macron ici, a annoncé l'arrivée d'un prêt de 35 milliards. Que doit devenir cet argent ? Il faut investir dans des grands travaux, dans des logiques un peu structurantes, façon New Deal, Keynes, des années 30 aux États-Unis. C'est votre vision ? Alors, il y a deux types d'urgence, effectivement. Il y a l'équilibre de nos régimes sociaux, c'est une partie du prêt, des fameux 30 milliards. Et puis il y a le plan de relance, plan de relance sur lequel on travaille depuis la fin de l'année dernière, pour lequel des réunions ont repris ces dernières semaines. Et ça y est, on est dedans. Les premiers milliards, on va dire, sont devant nous. Le gouvernement n'a pas attendu pour anticiper toutes ces mesures. Et donc on y travaille, et c'est pour ça que je tiens d'ailleurs à signaler. Laissons le gouvernement avec l'État travailler, et par pitié, arrêtons toute forme de politique aujourd'hui. Ne pointons du doigt que ceux qui ne sont pas vaccinés, mais n'empêchons pas ceux qui prennent la vaccination et qui travaillent à la sauvegarde de notre économie de travail aujourd'hui. C'est vraiment le message que je souhaite passer. Donc on était dans un cercle un petit peu vertueux, 7% d'emplois en plus, mais quand on compare à 2019, on en a perdu quasiment 6%. Est-ce qu'on peut arriver à maintenir l'emploi, qui est évidemment un élément important des équilibres socio-économiques et surtout des réalités humaines de ce territoire ? Alors ça ne suffira pas, l'argent ne fait pas tout. Il faut travailler sur l'insertion, il faut travailler sur les règles du jeu, sur le code du travail en particulier. C'est un travail aussi qu'on a commencé à faire avec le gouvernement. Il n'est pas abouti, mais je pense que ces événements vont faire prendre à tout le monde, à tout le monde conscience qu'il va falloir faire des efforts et qu'il va falloir changer fondamentalement notre manière de voir les choses. Et donc c'est pour ça qu'on a là aussi des rendez-vous à prendre avec le gouvernement et avec les syndicats aussi, sur la manière dont on peut entraîner notre jeunesse aujourd'hui à l'activité. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est vrai que l'argent ne suffit pas, il faut aussi accompagner notre jeunesse. Pour parler clair, ça veut dire flexibiliser le contrat de travail, donner plus de souplesse aux entreprises. Et là, évidemment, il y aura les syndicats face à vous. Ce n'est pas du tout la doctrine et la culture syndicale. Il va falloir qu'elle change. Il va falloir qu'elle change. Aujourd'hui, une entreprise s'adaptera à la situation. Moi, je ne pense pas aux entreprises quand je dis ça. Je pense à notre jeunesse qui cherche du boulot et qui aujourd'hui n'en trouve pas. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et une entreprise, elle se débrouillera toujours. Si elle doit survivre, elle doit réduire, elle licenciera si il faut. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'insertion. Le sujet, c'est comment on amène nos jeunes aujourd'hui à une activité sociale qui leur permet de s'intégrer dans la société. Et là-dessus, on travaille avec le ministère de la Solidarité. Il faut qu'on aille au bout de cette démarche. Il y a des lois qui sont en préparation. Et l'expérience des entreprises doit permettre de les accompagner dans cette transformation. Et ça dépasse largement le problème des syndicats. C'est un problème de société aujourd'hui. Très rapidement, pour conclure, on vous sent vraiment combatif. Vous ne renoncez pas. Vous êtes en haut de la barricade. Oui, oui, bien sûr. En plus, je crois vraiment que le passage du président Macron nous a apporté beaucoup d'espoir, mais aussi concrètement des capacités de nous accompagner. Et le gouvernement, encore une fois, il y a travaillé. Aujourd'hui, il est rassuré dans les moyens qui lui sont donnés par l'État. Et il va pouvoir les utiliser pour qu'enfin, ce plan de relance, il prenne toute son ampleur. Il a commencé, mais il faut qu'il aille encore plus vite. Et j'espère que cette crise nous motivera tous à aller plus vite et plus loin encore que ce qu'on avait déjà écrit ensemble il y a quelques mois. Merci beaucoup, M. Dock, d'avoir répondu aussi rapidement à nos questions après les annonces faites par les autorités du pays. Et l'État, bonne soirée et à une prochaine fois.